salut voilà deuxième vidéo là je vais parler un peu plus sur l'imprimante que j'ai comment il me sert qu'est ce que je fais avec qu'est ce que j'ai fait avec cette imprimante pour qu'il imprime bien et quels sont les pièges à éviter quand vous achetez un imprimante à bas prix en chine comme moi je l'ai fait c'était un choix de ma part il n'y a pas beaucoup de problèmes quand on achète en chine mais il y a quelques petites pièges à éviter on va regarder ça ensemble maintenant voici l'imprimante un prussé i3 j'avais acheté chez aliexpress chez le vendeïcine je laisserai un lien en bas de page comme ça si vous ça vous intéresse vous pouvez aller faire un tour sinon vous êtes libre d'aller chercher ailleurs j'aimais le lien seulement parce que c'est le mien pas pour vendre je suis ni affilié ni vendeur pour les boutiques chinois voilà alors les quelques trucs qui a fait que j'ai acheté cette imprimante par rapport aux autres c'est d'une le prix c'était à 200 euros avec j'ai eu 50 euros à peu près de frais de douane ça me faisait 250 euros l'imprimante 3d livré en kit chez moi un parcoursier ça a pris un peu près depuis le commande jusqu'à la livraison chez moi d'une dizaine de jours en plus il est livré avec des vis trapezoïdales qui sont beaucoup mieux que des vis type tiges filetées avec un boulon les portes roulements sont en aluminium et le porte tête c'est tout en aluminium tout en métal c'est un tête full métal à part ça c'est en acrylique bien sûr il faut faire très attention quand vous vissez l'acrylique de ne pas serrer comme un fou vous allez vous allez sûrement casser l'acrylique si vous serrez comme un fou le mieux c'est de serrer juste comme il faut et utiliser du frein filet de partout de partout du frein filet sur chaque vis vous mettez le frein filet comme ça vous êtes tranquille moi j'ai à peu près presque un an sur cette imprimante j'ai resserré quelques vis deux fois et c'est tout j'ai aucune vis qui a défait j'ai eu ni casse ni problème d'acrylique il est en parfait état après quelques petites améliorations comme le plateau le plateau j'ai mis un plat de verre que j'avais acheté chez conrad france j'ai pensé velman qui fait la plaque de verre mais vous pouvez prendre ça chez votre vente de bricolage normalement il découpe le verre pour vous c'est mieux pour l'addition parce qu'il est livré avec en fait un lit en aluminium et le problème avec le lit en aluminium c'est qu'il vrille avec la chaleur alors quand vous vous imprimez l'abs il va se vriller et vous n'aurez pas une surface pleine pour imprimer alors le verre c'est nickel il transfère bien la chaleur du lit et moi j'ai aucun problème avec un peu de lac en parlant de lac j'utilise le sien c'est un marque de chez lidl le numéro 4 elle marche d'envers pour la biaise pour le PLA elle colle très bien voilà pour mon imprimante quelques petits outils que j'ai avec là c'est mon outil bordel bordel tout le monde en a chez eux alors personne ne peut me dire oh il a les outils en vrai qu'on veut plein de monde à ça sinon l'essentiel c'est pierre coulisses clé à l'un 2 mm des pinces des clés à l'un une pince des objets pour décoller vos prints du lit voilà pour mon imprimante si vous avez des questions n'hésitez pas il y a les commentaires en bas vous pouvez ou sinon si vous êtes sur facebook vous me voyez laisser des messages je réponds à tous 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 les messages sans faute sans faute surtout que quand je débute avec ma chaîne là je vais vous je veux vraiment faire ce que vous voulez pas ce que je voulais voilà voici quelques exemples de choses que j'ai imprimé avec j'imprime beaucoup je suis fan d'imprimant 3d et tous les jours tous les jours j'imprime des bateaux de calibration des benches on peut pas en avoir trop j'essaie de calibrer avec chaque nouveau filet man que j'ai j'ai fait un benchi pour voir pour les réglages pour chaque filet man parce que chaque filet man a un réglage un peu différent alors les benchi j'en ai plein le tour eiffel vive la france là c'est la c'est la nuque du jeu fallout 4 ça j'adore cette pièce il fait en plusieurs morceaux il est pas peint c'est que du pied là des couleurs différentes avec des vis de de chez monsieur bricolage là encore des choses qui imprimer le fusée que je trouve magnifique c'est ces modèles sont tous pris chez fingy versa si vous cherchez des modèles je laisserai un lien pour certains si vous voulez vous demandez les liens je vais vous mettre les liens ça c'est du ninja flex on peut imprimer du ninja flex je ferai une vidéo une petite vidéo comment faire ça serait une prochaine vidéo comment imprimer du ninja flex avec ces gens d'imprimantes c'est possible c'est ça lui manque quelques réglages et une petite pièce en plus mais c'est tout à fait possible et voilà pikachu ça c'est mon petit dernier que j'adore voilà c'est la fin de cette vidéo de nouveau c'est des vidéos courtes pour l'instant ils seront plus longs les autres quand on commence à rentrer dans le vide du sujet j'aurai plus de sujets à couvrir là j'aurai un autre imprimante qui va arriver dans la semaine j'ai hâte de le recevoir bien sûr parce que ça fait un moment j'en voulais un delta et j'ai un delta qui arrive il va y avoir les vidéos de déballage vidéos de montage etc etc et les premiers prints ça serait super ça serait à partager avec vous bien sûr quand d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser les dans les commentaires subscribe partager un peu ça c'est cette chaîne ça me permet d'avoir plus de personnes qui voient qui m'aidera fait évoluer cette chaîne allez bon print merci